Musique Vous avez les pommelles qui sont réglables et les mécaniques qui sont à l'intérieur. Et là on a une serrure qui est, hop, 5 points de fermeture ici. Système de blindage, technique de montage de porte ou réparation de digicode, le métier de serrurier évolue. Les appartements où les maisons doivent être de mieux en mieux sécurisés, les technologies innovantes demandent des compétences pointues. Pourtant, les entreprises du secteur peinent à embaucher, alors que les besoins se font sentir. Tout ce qui est serrurier de ville, c'est un métier très spécifique. Le tout-venant ne peut pas forcément le savoir et la formation est indispensable. Donc on a besoin de personnes qui ont aujourd'hui des notions d'électricité, puisque l'interphonie, le vigic, nécessitent aujourd'hui de la formation électrique. Mais aussi la pose de volets roulants, la mise en place de sas, l'installation de portes ou fenêtres. Un savoir-faire qui demande aujourd'hui une formation adaptée, c'est ce que propose APAV depuis septembre 2015. Ce n'est pas axé sur l'ouverture de portes, mais sur le chantier, la pose de portes blindées, la pose de fenêtres, de serrures. C'est un métier très complet et où on apprend énormément de choses. En collaboration avec la Chambre professionnelle de métallerie et serrurier du Grand Paris, APAV a imaginé un cycle complet de serruriers de ville. Cette action de formation a bénéficié du soutien du FPSPP, de Pôle emploi et de Constructis Région Parisienne. Première étape, la PEOC, la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. La PEOC est mise en place pour des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers ciblés sur lesquels il y a un réel besoin de recrutement où les entreprises éprouvent des difficultés à recruter des salariés. Pendant presque trois mois, la dizaine de stagiaires sélectionnés pour leur motivation apprennent les bases de l'électricité, de la soudure et des techniques de serrurerie. Des compétences applicables tout de suite en entreprise, où les stagiaires travailleront en alternance pendant quatre mois, avant de décrocher le CPFFP, le certificat professionnel reconnu par la Fédération de la formation professionnelle de serruriers de ville. La dernière quinzaine de juin, on va leur faire passer ce CPFFP. Donc ils sortiront de cette formation avec une qualification reconnue. Une qualification reconnue qui illustre le savoir-faire d'APAV dans ce type de formation. La connaissance du métier, c'est un plus qui séduit la chambre professionnelle. L'APAV est un partenaire historique avec la chambre professionnelle. On a travaillé déjà plusieurs fois sur les métiers de la serrurerie. On avait un partenariat depuis longue date. Donc ça s'est fait de fait, vu les ateliers et vu la connaissance métier de l'APAV. Et les stagiaires apprécient, ils sont tous demandeurs d'emploi et n'ont qu'un objectif, se former pour travailler. J'ai trouvé cette formation par rapport à Pôle emploi. C'est Pôle emploi qui m'a branché dessus et je suis très intéressé. Il n'y a pas beaucoup de personnel dans ce domaine, c'est pour ça que ça m'intéresse. Je travaille quand même 15 ans dans le bâtiment. Je fais pas mal de coureurs de métier. Maintenant, je vois que c'est très intéressant le serrerie métallique. Prochaine étape, le stage en entreprise, puis le lancement sur le marché du travail. Avec un argument de poids cette fois-ci, le certificat professionnel délivré à l'issue de la formation APAV. Merci. 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 Merci.